Je vous résume l'actualité du mardi 20 décembre entre 8h et midi en 1 minute et 47 secondes. Retour triomphal des Argentins à Buenos Aires, 50 000 fans des Bleu-Place de la Concorde, Weinstein jugé coupable d'un viol, Trump bientôt poursuivi pénalement. L'actu ce mardi matin. Guerre en Ukraine, en direct, Vladimir Poutine admet une situation, extrêmement difficile, dans les régions de l'Est et du Sud sous contrôle russe. Les régions de Donetsk et de Luhansk, dans l'Est du pays, ainsi que dans les régions de Kerson et de Zaporizhia, dans le Sud, sont les quatre zones dont Moscou revendique l'annexion sans pour autant les avoir conquises. Pesticides dans les sapins, agir pour l'environnement alerte sur les conditions de culture. L'association a fait analyser 13 sapins vendus dans différents commerces. On se présente des traces de pesticides. Elle demande à l'État de soutenir la filière bio de production et d'évaluer les risques pour les consommateurs. Bernard Laporte accepte de se « mettre en retrait » de la FFR. Le président de la Fédération Française de Rugby concède sa mise en retrait de son poste à partir de jeudi, mais campe sur sa position, il ne démissionnera pas, malgré sa condamnation pour corruption en première instance. Thaïlande, un marin retrouvé vivant deux jours après un naufrage, 29 portées disparues. Silence on joue. Le bilan 2022 des jeux vidéo Cette semaine, on pose les manettes et on partage nos impressions sur les 12 mois qui viennent de s'écouler. Bastien Vivet et ses éditeurs visés par une plainte pour diffusion d'images pédopornographiques. Une association de protection des enfants contre les violences a déposé plainte contre l'auteur de bandes dessinées et deux de ses éditeurs, Gléna et les requis marteaux pour Trois délités, notamment pour diffusion d'images pédopornographiques.